Coucou, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'une marque que j'achète depuis un moment et que j'aime bien, donc ne m'en voulez pas si j'ai plus certains flacons parce qu'à l'époque je ne faisais pas forcément des vidéos je vais vous parler de l'arôme c'est une marque que j'ai découvert dans ma parapharmacie c'est des cosmétiques aromathérapie, c'est à dire qu'il y a des huiles essentielles dedans et c'est une filiale de Darphin, ça reste quand même assez excessif une crème ça doit être entre 35 et 45 euros alors là dessus j'ai gardé des échantillons pour vous montrer certains échantillons que j'ai eus et des produits que j'avais acheté moi-même donc je vais vous dire tout de suite mes préférés mon préféré, on va commencer par déjà le plus je l'avais acheté en gros flacon et il me reste qu'en échantillon c'est de l'huile purifiante voilà et c'est moi qui ai des problèmes de l'arôme non, c'est de l'arôme équilibre pardon, excusez-moi si je commence à dire des bêtises vous devez le voir normalement et moi qui ai des brillances bon ça sent super bon déjà vous regarderez ces mélanges d'huiles essentielles il n'en faut pas beaucoup c'est très gras et vous le passez le matin comme ça sur les zones où vous avez des pores dilatés ou des rayons c'est comme ça et ça vous donne un éclat tout de suite à la peau ça donne ça illumine la peau voilà ça c'était mon gros chouchou parce que j'ai fini le flacon il faudra que je le rachète il n'est pas donné je crois que c'est entre 50 une cinquantaine d'euros vous le verrez sur Beauté Test sûrement voilà moi j'avais pris celui-là j'avais pris une crème équilibrante mais ça ne m'avait pas bien convenu parce que je dois avoir plutôt une peau déshydratée plus que je ne sais pas ça me faisait un effet comment vous dire la peau qui tire j'avais acheté la crème que je n'ai plus là qui était vitalisante qui était beaucoup plus adaptée à ma peau que j'ai beaucoup aimé qui devait valoir 830 et 40 euros voilà et un autre produit que j'aime bien qu'un de mes préférés c'est le masque exfoliant visage à l'argile rose vous voyez ça c'est un que j'ai acheté d'avance il n'est pas entamé encore alors la particularité de ce masque là je vous le montre je passe en droit je la rentre toujours la particularité de ce masque c'est que c'est l'argile rose d'accord mais il y a des grains dedans donc ce qui est bien c'est que vous laissez poser le masque à l'argile rose pendant tu es marqué dessus 7 minutes vous devez le voir je vais le lire après vous laissez sur le visage en couche épaisse 7 à 10 minutes et après vous gommez à des moments circulaires parce qu'il y a des petits des petits estrés des noyaux de je ne sais plus et j'ai perdu mon goût il y a des petits des petits grains dedans qui fait qu'une fois que vous avez laissé poser votre masque à l'argile rose moi ce que j'aime bien c'est qu'après quand vous le vous le passez comme ça sur le visage je vais vous faire un petit je vais vous montrer on va rigoler je me souviens un peu du nom du fruit litchi je crois des grains de noyaux de litchi je vais vous montrer parce que je vais le faire ça se présente comme ça vous voyez normalement les petits grains de noyaux de litchi vous voyez de l'ouvrir ça m'a fait mon souvenir ça se présente et c'est moi j'adore après il y en a qui n'aiment pas peut-être c'est de l'argile rose et dedans il y a des petits noyaux de litchi vous passez sur la peau vous laissez poser je ne vais pas vous le faire entièrement voilà vous le voyez et quand une fois que c'est sec ça vous gommez et après vous passez une eau florale ce que vous voulez parce qu'il y a l'eau au tilleul aussi qui est bien et j'avais acheté un truc qui m'avait moins bien plu c'était la lotion bifasée bifasée pour les maquillages waterproof et je trouvais que ça me faisait trop gras sur le visage donc je ne l'ai plus avec moi voilà je ne l'ai pas laissé sécher je l'étale parce que je fais une vidéo c'est pour montrer voilà ça fait de l'argile rose en plus ce qu'il faut savoir c'est de l'argile rose ça a une propriété apaisante pour les peaux sensibles et après vous gommez et vous mettez votre petit arôme équilibrant le soir par dessus je vous garantis que ça vous rebouste la peau voilà après il y a un autre masque que j'aime moins bien c'est l'argile blanche parce qu'il est plutôt plus classique je trouve que c'est plus cher pour ce que c'est c'est aussi pour peau sensible utilisez une à deux fois par semaine appliquée en couche moyenne sur le visage et le cou après 10 minutes rincée à l'eau tiède voilà ils ont duré deux vies de six mois tous les produits vu qu'ils sont assez naturels c'est à base d'aromathérapie et c'est l'argile blanche l'argile blanche vous pouvez en trouver voilà il passe tout je vais ressembler à un clou en sachant que je préfère le masque rose voilà après je vais en échantillon parce que je n'ai jamais acheté ces petits baumes voilà j'ai eu des baumes d'échantillon en poux vous voyez quand même des échantillons qu'ils vous donnent ça c'est le baume actif purifiant ça ça a passé généralement la nuit et ça se présente en cire cire comme ça pour chauffer je me mets un peu de tout là qu'est-ce que vous voulez comme ça il ne faut pas dire que je n'aurai rien mis sur la peau voilà vous passez la nuit alors celui-là je vais bien la propriété c'est le baume anti-purifiant j'ai le vitalisant aussi alors le purifiant il est à l'eau à l'ing-liong voilà et il purifie la peau après vous avez le revitalisant et le restructurant moi j'avais pris le revitalisant alors l'anti-âge restructurant c'est pour les peaux un peu plus matures c'est à la rose de Bulgarie c'est celui-là c'est plus cher c'est baume c'est des cires oui mais ça dure longtemps et après il y a le baume revitalisant on s'entale à l'immortel que j'avais adoré c'est celui-là regarde ce qu'il y a derrière alors conseil d'utilisation utiliser soir ou matin prélever une noisette avec la spatule oui vous vendez une spatule sur moins que le pot j'ai jamais acheté ces produits mais je me mettrai peut-être parce que je trouve des fois que j'ai une sale tronche chauffer dans le creux de la main appliquer délicatement sur le visage après vous avez là les ingrédients c'est un peu sale parce que c'est un échantillon voilà je vous fais une vidéo de ça parce que j'aime pas parler de produits que je connais pas donc il y a une chose sûre que je rachèterai c'est l'arôme équilibrant voilà on trouverait sûrement des avis positifs c'est plus cher mais c'est de très bons produits c'est l'aromathérapie c'est un basul essentiel en petite quantité bien entendu et quelque chose que je rachèterai c'est à coup sûr c'est l'exfoliant à la rose il y a un scrub pour le corps à l'orange qui sent super bon aussi que je risque d'acheter un de ces quatre c'est une esthéticienne qui passe deux trois fois par an à vous faire un soin du visage dans ma parapharmacie gratuitement donc vous avez une jolie peau et puis vous pouvez prendre des produits ce que vous voulez il y a une crème pour les mains aussi qui était pas mal qui est à l'orange il y a du tonique il y a toute la panouplie j'ai pas tout essayé il y a au tilleul il y a le tonique il y a le démaquillon mais ça a dû évoluer depuis voilà je crois que je vous ai présenté ce qui m'est resté et l'arôme équilibrante pour ce vraiment quoi de brème de brillance je veux dire qui brille comme ça et qui sent un peu le teint terne ne cachons pas là je suis pas maquillée c'est très efficace franchement moi qui est difficile qui est à peau sensible c'est une huile très très efficace moi je suis plus traitement de fond que couvrir j'aime pas trop me maquiller la peau j'ai toujours le sentiment que ça m'étouffe la peau moi quand je je mets des poudres des machins donc je préfère traiter ma peau et cacher des petits machins là d'ailleurs il va falloir que je fasse un gommage voilà et avoir une joie peau sans mettre trop couvrir j'aime bien que la peau respire bon et voilà c'était de l'arôme vous le trouverez sur internet aussi si vous n'arrivez pas à trouver dans votre parapharmacie ça il se vend vous verrez c'est pas donné mais il les vale le prix nécessairement vous pouvez y aller à moins que vous craignez les odeurs d'huiles essentielles moi j'adore ça ça me transporte à chaque fois après chacun ses goûts toutes les peaux ne sont pas les mêmes non plus on peut faire des allergées aux huiles essentielles il faut le savoir moi j'adore ça je trouve que ça sent super bon que ça donne le moral voilà écoutez ça n'a pas été très très long parce que je n'ai pas plus à vous montrer sur de l'arôme comme j'en ai pas mal j'ai tout fini avant de faire les vidéos alors voilà donc ça fait des années que je connais cette marque allez bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt